GONG FURY GONG FURY Merci à tous pour ce soutien. Aujourd'hui, on se retrouve sur GONG FURY. GONG FURY, ça coûte 2,99€ sur Steam. C'est développé par... Hello there ! Hello there ! Hello there, hi, AB ! C'est un One Finger Death Punch-like. Je ne sais pas si ça peut se dire, mais je le dis quand même. C'est exactement le même principe que One Finger Death Punch. Mais c'est plus difficile encore. Allez, c'est parti ! Insert Coin. Donc vous voyez, il y a vraiment un style années 80. Enfin, au milieu des années 80. Et je dois dire, en plus, ce jeu est diffusé sur Steam avec un film. Le film est absolument épique. Il faut que vous le voyez. C'est un mélange entre des dinosaures, des nazis, des moines Shaolin, des ninjas... Enfin, voilà quoi. Enfin, tu mélanges le kitsch absolu de Retour vers le futur. Retour vers le futur 1. Et tu mélanges avec... Enfin, voilà. Tu mélanges toutes les années 80, tous les films des années 80 dans un film. Ça n'a ni queue ni tête. C'est complètement absurde. Mais du coup, ça devient une oeuvre d'art, quoi. Ça devient génial. Et je vous... Vraiment, je vous recommande d'aller voir le film Kung Fury. C'est un gros-métrage. Euh... Complètement barjot, débile. Mais c'est ça qui est bon, quoi. Allez, c'est parti ! Sur Kung Fury, on part en mode story. Donc il y a le mode endless, qui est un mode sans fin. Et le mode story, qui est le mode story. Alors, pour jouer, droite et gauche. Clique droit et... Et clique gauche, tout simplement. Comme dans One Finger the Sponge. Donc, ces petits gars-là. Qui ressemblent un petit peu à des soldats nazis. Et bien, vous tirez simplement une fois. Pour qu'ils meurent. Et bientôt, vous allez voir d'autres personnages. Des blonds. Alors, les blonds, il faut les taper deux fois. Et il y a des joueurs d'infirmières bizarres. Comme celle-là. Il faut faire droite, gauche, droite. Voilà. Donc, une fois que tu as compris ça, tu as compris à peu près le principe. Sauf que si tu frappes dans le vide, comme là, tu perds du temps. Et quand tu perds du temps, tu risques de te faire toucher par les ennemis. Tout en sachant que tu n'as que deux cœurs. Si tu te fais toucher une fois, tu perds un cœur. Tu te fais toucher deux fois, tu as perdu la partie. Et tu recommences à zéro. Et voilà. Je t'ai expliqué les règles assez rapidement. Donc ça, c'est les règles simplement avec la barbare. Les règles diffèrent en fonction du personnage avec le gars que tu joues. Et il y a quatre personnages. Alors, je n'ai jamais déplacé, euh, jamais déplacé, jamais dépassé ce stage. J'ai toujours pas perdu de vie. C'est trop cool. Voilà. Il fallait évidemment que je dise que je n'avais pas encore perdu de vie pour en perdre. La musique est vraiment top kitsch années 80. Non ! Tu vois, tu fais la moindre erreur, tu tapes là où il ne faut pas. On te frappe dans le dos, t'es foutu. Ça ne me pardonne pas. Et tu recommences au début. C'est super frustrant parce que je te jure, je n'ai jamais réussi à dépasser ce stage. Bon, je n'ai pas joué beaucoup en même temps. La musique me fait penser un petit peu à la musique de... Ah, ce film avec Eddie Murphy. C'est trop facile. Je ne sais plus le mot du film. Film de policier. Je ne suis pas très film en même temps, mais... ... ... ... ... ... Oh, j'ai eu chaud ! Allez, deuxième vague. C'est très, très funky. Non, c'est pas funky. C'est après le funky. Ça devient house. Ça, c'est de la house. Heureusement qu'il y a un temps d'attente. Parce que des fois, il te frappe pas. T'as juste le temps de réagir. C'est ça qui est bien calculé. En fait. Allez, on a fini la troisième vague. T'aimes bien ou t'aimes pas ? Ou t'aimes bien ? Ça coûte rien. Ça coûte 2,99€ sur Sim. C'est ça. Cette musique. Oh là là. Allez, c'est parti. Il y a pas grand chose à en dire après. Voilà. Voilà. Donc SIL 13 années 80. Écran cathodique. Voilà. Pourquoi pas. Y'a pas grand chose à en dire. Parce que le jeu n'est pas... C'est pas un gros jeu. Tu vois. 2,99€. Tu te doutes bien que le truc... Mais voilà. En même temps, c'est pas une boîte qui se prend au sérieux. Donc... C'était chaud. Non. Faut pas paniquer. Je me demande pourquoi tout le monde veut ma mort en fait. Pourquoi est-ce que toutes les infirmières veulent ma mort ? Pourquoi est-ce que tous les robots sans tête veulent ma mort ? Je ne sais pas. C'est ça. C'est des infirmières. T'as vu. Ils se tiennent de la même manière. Que... Que dans King of Fighters. Tu vois les infirmières là. King of Fighters. Je te dis ça. C'est dans les années 90. C'était sur Neo Geo. Si tu connais pas. Je te conseille d'aller te renseigner. D'avoir une Neo Geo à prêter. D'en acheter une. Je te conseille pas de l'acheter. C'est trop cher. C'est trop cher. Franchement c'est trop cher. C'est tout. C'est vraiment trop cher. Il y a toujours moyen de s'arranger. Sur internet. Trouver un petit émulateur. Exactement la même position comme ça. Tu sais. Je sais plus quel personnage. Peu importe. Et dans Streets of Rage. Il me semble. Il y avait trois personnages. Il y avait un mince. Un gros. Et une femme. Et le mince. Il s'est tenu aussi de cette manière là. Un petit peu. Comme ça. Streets of Rage. C'était sur Megadrive. Dans les années 90 aussi. Voilà. C'était un jeu très très très. C'est marrant parce qu'il a. Ouais. Il a une musique années 80. Tout un environnement. Années 80. Enfin je veux dire. Dans l'imagerie. L'image. Du film. Du jeu. C'est difficile à dire. Mais du film. Très années 80. Et fait à la mode. À la manière des jeux années 90. D'ailleurs sur un écran. Quatre tiers. Comme ça. En cathodique. Ça donne un style. Assez sympa. Voilà. Comme je disais. Ça coûte rien. Mais enfin. Ce qui est bien. Avec ce jeu. C'est que c'est diffusé. Avec le. Avec le film. De King Fury. Et le film est génial. En fait. Il faut vraiment. À la limite. Jouer pas au jeu. Mais regarder le film. Mais de toute façon. Je crois. Qu'il y a moyen. De trouver le film. Sur Youtube. Ou un truc comme ça. Vas-y. Feel free. Tu vas voir. Le film est trop bien. Voilà. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Pour ceux vraiment. Que ça intéresse. C'est développé par. Hello there AB. Et puis. C'est du One Finger Death Punch Like. On se voit très bientôt. Pour la suite. De nos vidéos. Je sais pas sur quoi. Ça peut être sur plein de trucs. À plus.